bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne power trade la chaîne des investissements alors vendredi nous avons vendu 30 banques colombia à 28 dollars 675 et nous avons vendu 25 éco pétrole à 11 dollars 53 afin d'arbitrer sur l'action alphabète et nous avons donc acheté 30 actions alphabète à 107 dollars 1,51 alors regardons un petit peu le tableau concernant nos valeurs on voit que tout ce qui est en blanc assez ce qui a bougé banque colombia a été vendu éco pétrole aussi donc on est à zéro sur ces deux valeurs les espèces ont légèrement baissé puisque la position alphabète a été doublé donc on a acheté un peu plus que ce que nous avons vendu en termes d'euros et donc au final depuis le 1er janvier 2023 notre portefeuille a augmenté de 9,15 % et nous avons gagné 68 mille 418 euros depuis donc le 1er janvier alors tout ça pour dire que la patience ça finit toujours par payer un rappelez vous on avait gagné jusqu'à un peu plus de 70 mille euros à un moment donné on était passé quasiment à zéro et puis nous revoilà revenu dans cette même zone de 70 mille euros comme quoi il faut pas paniquer et au contraire il faut profiter de toutes baisses conséquentes pour pouvoir se repositionner sur les marchés quand évidemment nous avons des signaux d'achat puisque nous utilisons quand même l'analyse graphique assez fin alors voyons à présent pourquoi nous avons acheté du google premièrement nous avons une configuration là où voyez ce trend bleu a été cassé un petit peu quelques temps avant cette cassure ou nous clôturons au dessus de ce trend et donc c'est après avoir pris de la force et de l'élan qu'on a d'abord cassé le kumo pour ensuite venir taper sur ce trend et puis le cas c'est aujourd'hui et puis dans le même temps nous sommes revenus ici la toucher le kumo pour rebondir mais dans le même temps qu'on est en train de casser ce trend on a eu un rebond sur le directional index mouvement qui n'a même pas croisé donc on est en fait resté acheteurs à partir de cette période là où nous avions rebondi sur le kumo donc ça fait déjà deux petites semaines que google est passée acheteuse sur le système ichimoku en daily alors passons maintenant en monthly et regardons une chose très très intéressante et amusante sur google on voit que sur ichimoku google et est à l'achat depuis depuis les années 2012 et depuis 2012 nous n'avons pas eu un seul signal de vente puisque nous n'avons jamais cassé ce kumo donc on est à l'achat depuis 2012 pour ceux qui ont conservé et ben bravo et puis maintenant pour ceux qui souhaitent rentrer comme moi sur google bien que ce soit pas la première fois que je rentre sur sur google mais là on cherche à revenir dessus pourquoi parce qu'en fait on a pratiquement touché ce kumo et évidemment nous rebondissons dessus comme sur cette période ici en en 2020 fin 2020 on avait eu cette configuration et ensuite l'action était reparti de plus belle à la hausse je pense qu'on va voir la même configuration ici on devrait voir google remonter je dis google mais cet alphabet il faut appeler les choses par leur nom donc je pense qu'on devrait l'avoir remonté aisément facilement de 10 à 15% dézoomons un petit peu pour voir un petit peu ce qui se passe en monthly là sur cette période là on a notre trend que j'avais tracé tout à l'heure et en monthly on voit qui correspond exactement sur l'ouverture de cette bougie là et donc on voit que c'est un point très important et que effectivement si lundi nous continuons à monter nous allons confirmer très fortement ce signal d'achat donc attendons lundi pour voir ce qu'il en est à présent les amis passons un petit peu sur les indices sur les marchés futurs vous voyez que le cac 40 est toujours acheteur je vous avais dit jeudi que c'était très acheteur et qu'on avait donc un gap ici une une phase où on avait cassé c'est plus haut ici et donc plus rien n'arrête le cac 40 donc forcément qu'est ce qui se passe sur les marchés les gens qui sont vendeurs qui ont du bx4 qui sont vendeurs sur les futurs etc etc vendeurs sur les actions aussi eh bien ces gens là ils commencent à faire de l'huile comme on dit et puis ils se rachètent et se rachetant ils font monter de plus belle les marchés le dax est dans la même configuration il est toujours acheteur lui aussi le s&p 500 lui aussi est acheteur et donc bien qu'on ait un doji là sur la séance de vendredi cependant la moyenne de jours 12 jours est toujours croisé à l'achat nous restons acheteurs sur le s&p 500 voilà les amis le brent lui aussi est acheteur on va pas aller voir le graphique puisque ça coule de source un puisqu'il monte on va pas perdre de temps avec ça et par contre on va regarder un petit peu l'ensemble de notre portefeuille on voit qu'on a des belles progressions sur pratiquement toutes nos valeurs et surtout on a eu koffman en board qui a pris plus de 8% vendredi sachez rappelez vous qu'on en avait acheté encore un petit peu pour consolider notre ligne et bien nous avons eu le nez fin puisque ce titre s'est envolé suite à de très 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 bons résultats malgré tout c'est quand même total qui tire notre portefeuille vers le haut puisque total ça juge à 0,84% en séance en clôture vendredi bien qu'en séance elle est montée un peu plus donc je pense qu'elle a encore un beau potentiel on avait aussi pratiquement toutes nos valeurs comme je vous le disais mais petrobras qui a gagné 1,43% et puis les valeurs qui étaient colombienne là que nous avons aussi vendu parfois faut savoir profiter des hausses pour vendre sachant qu'en plus on avait très bien acheté ces valeurs donc c'était des petites lignes mais voilà quand on a des petites lignes qui super forme par rapport à l'ensemble du marché c'est pas la peine de moyenner plus que ça puisque il y avait d'autres opportunités à apprendre on regarde toujours le l'opportunity cost et là a priori sur alphabet je voulais pas montrer mais on a eu par rapport au plus haut au moins je crois 28% de baisse et donc on achète quand même alphabet 28% en deçà de son plus haut historique je pense que c'est une très bonne opportunité que nous avons su prendre on verra lundi ce que fait alphabet et puis de toute façon nous rentrons sur du moyen long terme sur ce type de valeur voilà les amis je vous encourage à la plus grande prudence puisque les marchés ont beaucoup monté quand même dernièrement c'est vrai qu'on a cassé les plus haut historique et que normalement ça devrait continuer à s'envoler mais la prudence est de mise toujours on regarde nos indicateurs actuellement travaillent sur la moyenne deux jours 12 jours mais dans quelques semaines nous reviendrons sur nos algorithmes quand je reviendrai en france on laissera tomber la moyenne deux jours qui fonctionne très bien vous l'avez vu mais on reviendra sur des choses beaucoup plus pointues dès le 28 29 avril et puis voilà je vous souhaite une bonne fin de journée un excellent week end portez vous bien les amis et à lundi et à lundi Sous-titrage ST' 501 ...